Mesdames et messieurs, en ce 10 octobre, je suis très heureux de m'adresser à vous pour souligner cet événement très spécial pour Taïwan. C'est un grand honneur, en effet, d'avoir l'occasion, en mon nom personnel, mais aussi du Bloc québécois, de souhaiter une bonne fête nationale à toutes les Taïwanaises et à tous les Taïwanais, où qu'ils se trouvent, au Québec, au Canada, au pays de la fleur de prunier ou ailleurs dans le monde. Ladies and gentlemen, it is a great honor for me to have the opportunity to wish an excellent National Day – on my behalf and on the behalf of the Bloc québécois – to all Taiwanese, whether they are in Québec, in Canada, in the land of the plum blossom or anywhere else in the world. La pandémie actuelle nous oblige à célébrer virtuellement cet événement. Je profite donc de l'occasion pour souligner la gestion exemplaire de la crise sanitaire par les autorités taïwanaises. Dans la perspective d'un effort concerté à l'échelle internationale pour endiguer cette maladie, nous avons tout avantage à bénéficier de l'expérience de Taïwan pour se prémunir contre la pandémie et de l'expertise ainsi développée pour prévenir une prochaine épidémie planétaire. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu l'octroi d'un statut d'observateur à Taïwan au sein de l'Organisation mondiale de la santé. La pandémie actuelle nous force à célébrer virtuellement cet événement important. Mais je voudrais que j'ai eu cette opportunité de féliciter les autorités taïwanaises pour la façon dont ils managent la pandémie. La communauté internationale, en son efforts à combler cette plague et à prévenir une autre, a beaucoup à apprendre de l'expérience taïwanaises et c'est pourquoi nous avons soutenu l'admission de Taïwan dans l'Organisation mondiale de l'Organisation mondiale. L'expérience de la République de Chine à l'histoire plusieurs fois millénaire, certes avec ses hauts et ses bas, est éminemment inspirante à plusieurs égards. Les relations entre nos deux peuples sont riches et étroites. Il n'en tient qu'à nous de les intensifier car je crois sincèrement que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. La riche histoire de la République de Chine, avec ses hauts et ses hauts, est une source d'inspiration. Les relations entre nos deux nations sont importantes et c'est important pour nous de les attaquer car nous avons beaucoup à apprendre d'un autre. Pour conclure, je vous souhaite encore une fois un bon jour national. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une très bonne fête nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada